Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Le sage papouas a dit ceci. Ce n'est pas parce que sauce graine due au feu que c'est forcément doux. Bonjour chers papouas, bonjour chers papouais. Une nouvelle semaine de dépaporisation s'ouvre à nous et je suis très heureux de la partager avec vous. C'est moi, DJ Moulou Koukou, président élu démocratiquement à vie de la papouasie. El quadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el excellentissimo, el talentoso, el capo di tutti capi. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Et quand il y a Gbaré ? Et c'est comment ? Et c'est combien ? Voilà ! Le week-end étant derrière nous, place au travail et les membres influents de la papouasie sont toujours à le poste. Disons bonjour à madame la gouverneur de Gbaré City. Karina Stein, le queen de Gbaré. Ça va Karina ? D'accord, je reviens à toi tout de suite. Juste à côté de madame la gouverneur de Gbaré City, nous avons madame la sénatrice. La sénatrice, la femme dont le regard perce, traverse, enlève, transgresse, agresse, maï, maï bleu. Ça va Moumi ? Oui président, ça va. D'accord, j'ai été très heureux d'être avec toi pendant ce week-end. Oui. À kiffer un moment. À kiffer. Ouais. On a mis nos vies en l'air. À kiffer. On a mis nos vies en l'air. Alors Karina, qu'est-ce qui ne va pas ? Ah, ben c'est la fatigue. C'est rien de grave. Quand vous quittez au boulot ici, rentrez à la maison. Après quand on quitte au boulot, on a d'autres choses, tu vois, on gère nos business et puis après il y a eu tellement d'événements. Et ce sont les choses qui fatiguent ? Oui. Il y a eu tellement d'événements aussi. Tu vois, non ? C'est un peu partout. Non, je ne vois pas. Ce sont les choses qui fatiguent. Tu finis le boulot, tu vas faire les choses. Ça te fatigue et nous on prend la peau cassée. Dix mois, on l'a dit là. Ozone Afrique Bamba, premier ministre nommait pas le décret hautement spirituel validé par les choses de la nuit. Bonjour Ozone. Bonjour monsieur le président. Nous étions ensemble ce week-end. Et je vous les laissais sous la pluie. Aïe. Et il ne pleuvait pas encore. Il pleuvait ? Non, quand elle était parti là. Comment vous vous êtes déplacé à venir à côté de moi ? C'est suite qu'il a plu. Quand tu pâtais, il n'a plu. Mais nous, nous avons kiffé tranquillement, champagne, machin. Tu étais avec nous, sous le bain, c'est tout ça. Voilà. Ah là les amis, c'est lundi, c'est le premier jour de la semaine. Et les papos, j'encha, le lot du plateau du président. Allô ! Yann Baré. Quand Yann Baré ? Yann Baré. Yann Baré. Et c'est comment ? Bien. Avant d'y aller, permettez que je souhaite un très joyeux anniversaire à un papoué. C'est le fils de notre réalisateur, Kouya Bi-Aimé. Il s'appelle Kouya Evan Peniel. Il a trois ans aujourd'hui. Il s'appelle Kouya. Il s'appelle Kouya. Le pauvre. Sachant que je n'ai pas bien vu. C'est le fils de Kouya Bi. Peniel. Kouya Bi. Bon anniversaire, mon garçon, et que toutes les grâces t'accompagnent. Et puis, je souhaite un très joyeux anniversaire à la beauté, beauté divine. Dites-le, Anita, depuis là-bas, depuis quelque part, bon anniversaire. Et bon anniversaire à toutes les personnes qui faites un an de plus. On a fini avec... Excuse-moi. Oui. Je vais saluer quelqu'un, tu vois. Il m'a dit, il n'a pas dit son nom, mais il a juste dit la référence. D'accord. Je viens avec ces gars, c'est vers le nouveau CHU quelque part. Oui. Il va, il va savoir. Parce qu'en fait, il regarde la télé avec sa femme. D'accord. Je ne sais pas comment sa femme va savoir pour dire que c'est lui, mais je le salue. Il sait que c'est lui. Il sait que c'est lui. D'accord. C'est ce qu'il m'a dit. Ok. Donc, c'est bon. Allô ! Et Kouya Barin ! Et c'est comment ? Et c'est combien ? Je déclare ainsi ouverte la 41e session de déparpourisation de la saison 4 de Showbuzz. Bonne chance ! Alors, sur le mur de la Papouasie aujourd'hui, le clash Didi B, Bouba qui a repris. Alors, c'est Shogun Bayo qui relance les hostilités avec cet extrait sur X anciennement Twitter. On regarde. On est reparti d'un feu ? Je hante les pensées du meilleur rappeur français. Je n'ai pas le temps des microbes qui me claschent au pays. Les microbes du pays, les microbes du pays. Tantan n'a pas duré comme Robert Gaye. Alors, sur le tweet, il dit « Salut Bouba, comme il fallait s'y attendre, le duc de Bologne répond. Alors, en tout cas, c'est toi qui as besoin de citer mon nom dans ton rap tellement c'est mauvais. Et oui, je suis le meilleur rappeur français. Arrive déjà à la cheville de Imra avant de vouloir clasher les montagnes. Force à toi, petit homme. Je te souhaite le meilleur. D'accord. Et Didi B a répondu à Bouba dans cette vidéo. On regarde. Eh vieille, tu es sentimentale. Eh, l'on peut arriver comme ça. Alors, on va maintenant des papéries. On a reçu ici et l'une la semaine dernière. Il dit que Didi B ne clashe pas. Alors, ça, c'est quoi, Karina ? Ah, mais ce n'est pas un clash. Moi, je ne trouve pas que c'est un clash. Il a salué le vieux père. Il sait que le vieux père, quand il le caresse un peu, il s'affole. Donc, en fait, au Katia, on appelle ça il miche. Il a juste miché. Il savait qu'elle a dit « Salut Bouba ». Bouba a fait un long message et c'est ce qu'il a voulu qui arrive. Donc, objectif atteint. On sait tous qu'il a fini. Le petit visé, ça, il est fort dedans. Au bain de bois. Donc, objectif atteint. D'accord. Maï, Maï Blan. Il a clasché. Bien même. Il a quoi, clasché ? Il a clasché ici encore. Il a clasché ici. Il a clasché, il a clasché. Il a clasché. Il a clasché. Il a clasché. Tu sais ce que tu dis, Bella ? Il a dit le jour de la semaine. Il a dit qu'il est rancunier. Oui. Voilà, parce que depuis... Le gars a clasché depuis l'année passée. Il a gardé dans son cœur. Il n'y a pas répondu ? Il n'y a pas répondu. 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 Voilà, maintenant, il a clasché. Tu vois, il a dit qu'il est rancunier. Il a clasché ou il n'y a pas clasché ? Il a clasché. Il a clasché. Non, mais en vrai, il a répondu à un ancien truc qui était là. Un riz couché ? Voilà, un riz couché. Donc, depuis l'année dernière. Donc, maintenant, il lui profite pour répondre. Mais c'est toujours plaisant. En tout cas, c'est bon de voir que... Bouba, c'est Bouba quand même. C'est une sommité mondiale. Et puis, voilà, petit à fond avec notre... dans Didi Bé national. C'est bon, c'est bon. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi Didi Bé clashe-t-il maintenant Bouba ? Karina ? Didi Bé sort bientôt un projet. Je crois que c'est le 9 novembre. 9 novembre ? 9 novembre. D'accord. Donc, il ne peut pas... Il y a eu tellement de sorties ces derniers temps. Il y a eu Imra qui est sorti. Il y a eu Suspect. Il y a eu... Comment il s'appelle ce truc qu'on a reçu ici ? Kadja. Kadja, qui a sorti un album aussi qui est pu. Oui, Didi Bé, il sait que tout ce qui est sorti là, c'est des hits. Donc, il ne peut pas venir comme ça en tant que le goutte sorti facilement comme ça. Il faut créer un petit truc pour qu'on ait les yeux sur lui. Donc, il va tout doucement. Il presse le vieux père. Le vieux père répond. Et c'est parti. D'accord. Quand il a répondu, je dis Didi Bé dans la vidéo. Il dit... En fait, ce qu'il voulait, c'était ça. D'accord. Et comment il s'appelle ? Bouba, il est comme ça. D'accord. Il est comme ça. À chaque fois qu'il y a un petit truc, lui, il réagit un délai là. Karina, excuse-moi. Je sais qu'en ce moment, tu es très amoureuse. Est-ce que tu écoutes par moments du rap ? Oui, hier, par exemple, j'ai écouté. Tu écoutes quel artiste ? J'écoute Didi Bé. J'écoute Imra. D'accord. J'aime bien. Quand je ne connais pas Blende. Ça fait bizarre de voir quand j'écoute Didi Bé. D'accord. J'aime beaucoup. Il m'a dit Blende. Oui, c'est quoi la question ? Pourquoi c'est maintenant qu'il clashe Bouba, Didi Bé ? Moulou, moi, tu peux me faire quelque chose. Même si c'est dans 10 ans. Si je trouve que c'est le moment pour moi de te répondre, il te réponde. Il clashe maintenant parce qu'il a envie de faire. C'est maintenant qu'il a jugé bon de clashe ? C'est le moment. C'est maintenant qu'il a jugé bon de clashe ? Oui. OK. Mais c'est flèche, là, il le sait. Clashe et clashe. D'accord. Mais on l'a pris, Maman. Pourquoi c'est pour ça ? Didi Bé, il est fidèle à son timing. Didi Bé aurait pu faire ça là depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, Didi Bé est en train de sortir des projets. Karina l'a dit. Il veut montrer à tout le rap ivoirien que lui, il s'attaque au meilleur rappeur. Il coupe le sommeil du meilleur rappeur français. C'est fort. C'est un message qui est très, très fort. Aujourd'hui, Imra est en train de préparer le pack des expositions que lui, Didi Bé, a fait il n'y a pas longtemps. Alors Didi Bé, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie des messages chaque fois pour montrer que, lui, là, il n'a pas de camarades dans le game. Là, il prépare un stade. Il veut faire un concert au stade. Il veut faire une tournée mondiale. Il sort un album. Il fait des gros clips. Pourquoi il va clasher des petits, comme il le dit ? Donc, lui, il ne veut plus clasher les petits. Il ne veut plus avoir affaire aux petits. Il veut avoir affaire aux ducs de Boulogne. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on sait que Booba, c'est 30 ans de carrière. Booba, c'est lunatique. Dans l'histoire du rap français, Booba, il fait partie des meilleurs. Ou il est le meilleur. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, pour moi, Booba, c'est le goutte. Tu comprends ? D'accord. Donc, quelqu'un qui s'attaque à Booba, ça veut dire qu'il est dans une position… Il est dans une position, un bon level. Alors, ce que moi, je veux savoir, à qui profite ce clash, selon toi ? Ce clash profite à tout le monde. Ce clash profite au rap ivoirien. Ça profite à Imra. Ça profite à Didi B. Et même à Booba. Booba, je l'ai dit, c'est 30 ans de carrière. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui écoutent le rap. Mais quand Booba rappait, ils n'étaient pas nés. Quand Booba faisait lunatique, ils n'étaient pas nés. Tu vois ce que je veux dire ? Lunatique, c'est 1994. Tu comprends ? Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'étaient pas nés. Donc, Booba est frais dans l'esprit de tous ces jeunes. Donc, lui, ça l'arrange. En étant en clash avec Didi B, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui de la génération Didi B ou même de la génération un peu plus jeune qui vont s'intéresser forcément à Booba. Qu'est-ce qui s'intéresse même ? Ils vont écouter Didi B. Ils vont chercher à voir c'est qui Booba, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il fait. Donc, ça profite à tout le monde. Et même nous-mêmes. D'accord. Ça te donne la parole aussi. On parle de lui et de la patate à son avis. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Effectivement, ça profite à tout le monde. Surtout Imra même qui ne dit rien. Il est caché derrière son lit là-bas. Son nom sort. Lui, il ne fait pas effort et puis on lui fait de la puce. Je vais ouvrir cette image. Je vais ouvrir son lit. Je vais ouvrir. Il n'a pas besoin de trop parler. Parce que depuis un moment, quand Booba parle de Didi B, il ressort le nom d'Imra. Et il va se battre. Lui, son nom sort dans les trucs. En même temps, on a dit ça profite au rap. Il voit aussi parce que ça fait en sorte que quand on va aller voir Didi B, qui est Didi B, c'est qui Booba clash tout le temps. Ils vont aller voir aussi ceux qui sont après Didi B, ceux qui chantent comme Didi B. Et c'est le rap, ils voient qui... Moi, je respecte ces artistes-là qui voyagent avec les générations, qui traversent les générations. Tu vois ? Tu vois ? Il y a des jeunes qui ne connaissaient pas Didi B, qui connaissent Didi B, Booba, pareil, tout ça. Alors, Mimi, moi, je veux savoir, c'est qui Didi B appelle les microbes du pays ? Ah, peut-être que ce sont les fans du Chété. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Peut-être... Tu sais que les gars qui... C'est-à-dire que les fans d'Imra, là, du coup, ils deviennent les ennemis des Didi B. Peut-être que c'est eux qui l'appellent les microbes. Parce qu'il y a cinq... Karina, tu sais, qu'est-ce que tu en penses ? Ah ! C'est tous ceux qui clashent Didi B. Tu veux forcément l'être aimé ? C'est tous ceux... Moi, il n'y a pas dit que c'est tous ceux qui clashent Didi B. Les ennemis, les gens qui ne sont pas trop fans de Didi B, qui sont tout le temps en train de lui mettre les bâtons dans les roues, qui sont en train de le dénigrer. Je pense que c'est eux qui l'appellent les microbes. Oui, mais Ozone, Chété, dans Chété, il y a Machete. Machete fait référence à microbes, et ce n'est pas de... Ah ! Bon, ça peut être... C'est-tu l'image qu'on a essayé de... Oui, il ne faut pas comprendre celle-là, là, simplement. Ça peut être aussi... Parce que quand on dit microbes, là, ça fait référence à quoi ? À maladie, à tout ce qui est néfaste. Néfaste, oui. Voilà. Donc, ça peut être des gens qui sont négatifs dans le rap. Vous ne voyez pas forcément Chété. Voilà. D'accord. Écoutez, Didi B nous donne rendez-vous le 9. 9 novembre, pour son prochain projet qu'on appelle Bazarov. Bazarov. Toi, tu en penses quoi, déjà, pour le 9 novembre ? Non, tu sais, Didi B, il est très, très structuré, très intelligent. Il respecte toujours un timing qui lui est vraiment bénéfique. À chaque sortie, il ramène toujours quelque chose autour qui est vraiment extraordinaire, parce qu'il a une équipe qui réfléchit pour lui, et lui aussi, il est très, très, très smart. Quand tu regardes toutes ces sorties, quand tu vois tout ce qu'il fait... Là, là, j'ai des sons qu'il était à l'intérieur du pays pour des projets qu'il est en train de préparer. Je sais qu'il est en train de préparer quelque chose. Parce que là, là, le challenge est lourd. J'ai écouté l'album de Kadja, et... C'est de la balle. Non, laisse tomber. Quand tu sors un projet après l'album de Kadja, il faut être... Il faut envoyer lourd. Le Kadja, là, il est fort. Le Kadja, c'est... Il est quand même fort. Ils sont tous bien. Je pense que c'est ça. Tout ça, ça alimente notre culture. Et même l'album de Suspect 95, c'est bon. Donc, quand tu sors après tout cela, ah, frère. Il faut bien faire. Il faut retenir ça, les papouas, le 9 novembre. Le prochain projet de Didi B, c'est Bazarov. En don de la force à Didi B. Voilà. Voilà. Allons en profondeur dans nos berets. Best news. Alors, Mimi Blonde, tu étais au spectacle de Zouglou Légende. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé là-bas ? Oui, effectivement. Les légendes du Zouglou étaient à l'honneur au parc des expositions. Espoir 2000 était sur la scène avec Pat Saco. On regarde. Sous-titrage ST' 501 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 Mais je n'ai pas voulu sortir, aller loin. D'accord. Karina ? Quelques jours avant, tu as demandé à tes fans de faire des cadeaux. Est-ce qu'ils ont envoyé les waves, les trucs que tu as demandé, tu as reçu ? Tu connais les fans de Côte d'Ivoire ? Les cadeaux, tu l'as ? Le moron, je n'ai pas eu. Mais pourquoi ? Mes vitamines, je n'ai pas compris. C'est facile à dire. Non, tu n'as pas bien. J'ai un message, seulement j'ai reçu. Message ? Message. Tu n'as pas dit qu'il a fait un dépôt wave même. Rien. Après M. Brou, là. Moi, c'est ce qui me plaît. Moi, je mets Papoua, c'est pour ça qu'il faut connaître. Il faut avoir une communauté. Moi, je mets Papoua. Là, en ce moment, laissez-moi le truc-là. Tu vas voir les billets, moi, comme ça, il peut le voir comme ça. Ah, putain, tu as méprouté les Papoua, alors ? Ils applaudissent. Tu as méprouté les Papoua. Les vitamines n'ont pas fait ça. Non, les vitamines, je me rends, je n'ai pas compris. Ok, Vital. Oui. Ton actualité, c'est aussi le tournage de ton clip Mapuka. En suite avec José. Comment le tournage s'est passé ? Et puis, ce que je veux savoir, c'est que le son est sorti il y a sept mois. Pourquoi c'est maintenant que vous faites le clip ? C'est maintenant que j'ai envie de faire le clip. D'accord. Comment le tournage s'est passé ? Super bien, on a tourné sur deux jours. On a eu une dernière prise à faire, même cette semaine-là. Voilà, et puis bon, le clip va sortir dans pas longtemps. Tu viens de dire que c'est maintenant que tu as eu envie de faire le clip. Pourquoi tu n'as pas eu cette envie-là il y a sept mois ? J'avais sorti le clip avec Coco Argentin, Koukaou, il n'y a pas longtemps. On a dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. Combien ? Et plus de 10 millions. Ok. Voilà, parce que l'artiste m'est venu en business class avec son staff et tout ça. On est allogés dans des grands hôtels, tout ça. Donc, tous ensemble, ça avait plus de 10 millions. Et il n'y a pas longtemps, les Ivoiriens n'ont pas bien reçu le son, donc ça m'a un peu découragée. Et quand la chanson Mabouka 3 étoiles est sortie, les gens me disaient non, sort le clip, sort le clip. Vous pensez que l'argent l'on ramasse, quoi ? Il y a dépensé 10 millions, il n'y a pas longtemps. Vous n'avez rien fait, la chanson, il sorti encore le clip. Donc, je ne voulais pas sortir le clip de Mabouka 3 étoiles. Franchement, je ne voulais pas sortir. C'est dernièrement, voilà, j'ai vu que la trend qui a pris sur TikTok, et les gens m'ont demandé de faire le clip. Mais pourquoi il fallait faire un beau son comme ça et puis ne pas vouloir faire le clip ? Non, moi, je voulais faire le clip, mais je pensais que le son avec Coco Argentin allait décoller, car c'est une très belle chanson. Moi, je l'ai aimée, en tout cas. Voilà, une très belle chanson. Tu considères les 10 millions comme une perte ? Bon, c'est un sacrifice. Est-ce que tu regrettes ? Regretter, non. D'avoir dépensé 10 millions pour rien, finalement, puisque ça n'a pas marché comme tu voulais ? En tout business, souvent on perd, souvent on gagne. Donc, tu considères que tu as perdu 10 millions ? Pour moi, c'est un sacrifice. Ok. Parlons du tournage. Moi, j'ai... Ah, c'est bien assise, même. Oui, tu es bien assise. C'est bien assise, mais je suis bien assise. Parlons du tournage. Explique-nous dans les détails, comment ça s'est passé ? À quelle heure vous vous êtes rendue sur les lieux ? Comment était l'ambiance ? Voilà, je veux savoir. Ah, d'accord. Bon, le premier jour, ma soeur Josée, elle s'est rendue dans mon salon de coiffure. On s'est maquillé là, on s'est coiffé là, on s'est habillé là. Qui a payé la coiffure ? La coiffure, c'est mon salon de beauté. Donc, on ne paye pas. D'accord, après l'émission, je vais te raccompagner dans le salon et puis, ils vont prendre soin de moi. Non, non, ça c'est moi. On a envie de faire mon tissage. Ah, c'est bon. D'accord. Par exemple, nous les gens veulent profiter de mes relations. Oui, on va lui faire une manicure pédicure. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, voilà, elle vient au maquillage, Josée, et puis, après, qu'est-ce qui se passe ? Quand on finit maintenant, on se suit, on ferme un petit cortège, on se rend sur le lieu. Ici, c'est en zone 4, oui, je ne sais pas, c'est toute Vétrejville. Oui, oui, du marché des arts. Tu as beaucoup aussi, toi. En zone 4, Vétrejville. Oui, j'ai tourné, si, tu sais que, entre zone 4 et Vétrejville, tu connais ça. J'ai fait mon clip, c'est amusément là-bas, je pense. Oui, je pense, oui. C'est un point où il y a les masques, tout l'africain, c'est bien là-bas pour les clips. Donc, ça, c'était le premier jour. Le second jour, ça, c'était à Bassam. Ah, vous avez tout de suite deux jours ? Oui, deux jours. Maintenant, on va faire le dernier tournage. D'accord. Aux zones ? Ça a coûté combien, d'abord ? Parce que tu as dit que l'autre, c'était 10 millions, et ça, c'est combien ? Alors, ce clip-là, M. Brou et moi, on n'a pas dépensé uniquement sur ça. Il y a le beau aussi, Seré Dié, qui a offert la moitié du clip comme cadeau, et puis, nous, on a payé la moitié. En gros, tu estimes tout ça à combien ? Je te serais bien donné tout ce que M. Brou et toi avaient donné. Mais ce n'est pas encore fini, on est un troisième encore. Actuellement, vous êtes à combien, actuellement ? Genre 10-15 ? Est-ce que je peux... Il faut que nous managions. D'accord, managions. Bon, comment va M. Brou ? M. Brou va super bien. On dirait que vous mangez la vie, toi et M. Brou. Mais je fais prendre trois aux zones. Il faut m'enlever d'un petit peu. Ah, aux zones, moi, il a marré de moi, j'ai la vie. Tu as vu quelque chose que je n'ai pas encore vu. Parce qu'ici, ici, là, il ne compte pas. M. Brou, je regarde les images, il ne s'agit pas de moi. C'est pas moi, l'invité. Il a dit, moi, il croque la vie, mais en quoi faisant ? Quand tu regardes la vidéo, la vidéo que nous voyons à l'écran n'est pas moi, il s'agit de M. Brou, M. et Mme Brou. Ça, c'était où, déjà ? Vous mangez la vie. Ça, c'est à Paris. Ah, pas. C'était à quelle occasion ? C'était à l'anniversaire de ma soeur Aya Aubert. D'accord. Voilà. C'était un dîner sur bateau. Eh, à la... Eh, à la toute, toute, à la... On a pas, t'es-tu là-même ? Quand c'est comme ça, ça me rappelle mes vacances à Paris. C'est qu'il est venu de mon drapeau auprès de moi. Et puis, il y avait qui d'autre encore à l'anniversaire ? Euh, il y avait d'autres personnes que je ne connaissais pas. D'accord. À part Vanessa Diamant. D'accord. Voilà. Les autres, je ne les connaissais pas. Alors, j'ai vu ces photos, ensuite cette vidéo, j'ai... J'ai remarqué que le vent a poussé. Les bras attendent un autre membre de la famille ou quoi ? Scantich ? Voilà. Cette photo-là. J'ai juste grossi, c'est tout. Tu as fait quoi ? J'ai juste grossi. Tu as grossi ? Monsieur le président. Monsieur le premier ministre. Elle est assise juste à côté de moi. Oui. À quelques centimètres. Je peux vous confirmer que... Elle a grossi. Non. Non. Je confirme physiquement que la famille Brouh attend un évité spécial. Parce que tu es... Tu es biologue. Avant qu'on ne te reçoive ici, là. Oui. Bon, vas-y, vas-y. Tu confirmes ou pas où tu les filmes ? Moi ? Oui. Je dis, il a juste grossi. Vital, viens voir quelque chose. Des descentes. Non, non, il y a des... Viens, viens, viens. Des descentes. Oui, viens, non, viens. Doucement. Arrête-toi, arrête-toi. Non, non, arrête-toi comme ça. Arrête-toi comme ça. Est-ce qu'on peut faire un zoom ? Un zoom ? Non, respire, respire. Respire. Non, attends. Non, mets-toi comme ça un peu du... Voilà. Zoome, zoome. Non, baisse ta main. Mets ta main plus. Pas derrière. Voilà. Là-bas. C'est clair. Vas-y, vas-y, fais attention. 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 C'est clair. Enlève... Arrête de tirer Guen. Attention. C'est le premier ministre. Qu'est-ce pourquoi ? C'est pas Guen, mais... C'est le premier ministre. Donc, je ne vous permets pas. Vous notez pas dans les détails. Ce n'est ni une Guen. Laissez, laissez, Vital. Non, non, parce que c'est Guen. Non, non, c'est pas Guen. Maï, Maï peut toucher. Non, Maï m'a pas touché. Personne ne peut toucher. Vital, vas-y, prends place. Assez-toi, assez-toi. Alors, Vital, donc, c'est... Combien de mois ? Aïe ! Attends, poésie. Aide-moi, mets m'asseoir. C'est bon ? Oui, c'est bon, OK. J'ai dit que j'ai grossi. J'ai pris du poids. Et mes bras ont des cuisses. Parce que la dernière fois, là, on a vu... On a décortiqué les poésiens. Je l'ai suivi un peu. Les poésiens, les poésiens, les poésiens, les poésiens disent que c'est ça. Mais nous, on dit que c'est pas ça. Tu sais, nous, on est comme Saint-Thomas. Maintenant, quand on a vu, on sait que tu peux pas nous mentir. Nous, on sait que c'est ça. Ça me fait ça. Non, c'est ça. Mais les gens disent qu'en Afrique, là... Les défaits aussi. Non, on va venir. À moi, à tout à l'heure. Défaits-toi aussi. Défaits-toi aussi. Vital. Ah, boy ! C'est vrai. Tu veux pas aussi ? Non, mais... OK, OK, c'est bon. Non, non, c'est bon. C'est bon. Vital, c'est plus sérieusement. Oui. On attend, il y a un petit brou qui arrive. Ceux qui ont su commencer à cotiser pour garder. Il n'est pas dit... 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 On a trop vite applaudi. Évée, elle est venue pour la roue en roue. Là, tu dis que c'est vrai, on a cotisé. Ça, c'est un projet. Mais est-ce que là, présentement, là, en situation... Est-ce que... Mouru, tu sais qu'on a fait que les femmes n'aiment pas dire. Voilà. On n'a pas pensé comme ça. D'accord. OK, c'est vrai que les femmes n'aiment pas dit... Mais moi, ici, tous les papiers sont des coups. Tu attends un enfant. Présil, il est grossi. Vous deux, l'âge des femmes. Vous pouvez regarder, là. Si tu attends... Vital, regarde-moi ici. Si tu attends un enfant, forcément, tu vas grossir. Parce que quand tu départs, là, on a vu la photo. Tu sais qu'on est en train d'experts. Nous, on a vu la position des narines. Ça veut dire que ça... Mais les narines ont-tu été comme ça ? Non, 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 non. Vital, moi, je ne te connaissais pas aujourd'hui. Moi, je connais tes narines, là. Il y a longtemps, je connais ça. Les narines, il va au-delà. Je suis en particulier de blé. Je n'en ai des blancs. Maintenant, pour... Mais c'est blé, elle fait quoi, là, là ? D'accord, oui, oui. Mais bon, donc, on veut dire que tu attends un enfant. Mais c'est une bonne nouvelle. Bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. Amen, je reçois. Tu reçois quoi ? C'est ce que tu viens de dire, là ? Non, t'as déjà reçu, c'est fini. Mimi. Bon. Il y a une semaine, tu as fait cette publication dans laquelle tu dis... Je vois plusieurs commentaires qui disent que je n'ai pas posté le clip de Debordo, Likufa. J'ai toujours posté les clips et soutenu mes frères et soeurs artistes qui me soutiennent en retour. OK, je vous informe que Debordo et moi, il y a un gros rambat qui date que je n'ai pas encore digéré. Je ne suis pas hypocrite et je n'aime pas faire semblant. Peut-être que lui, il fera semblant d'oublier, mais moi, non. Le boss Mola est témoin. Quante Faro est témoin. Jeff le Béninois est témoin. Jusque-là, j'avais de l'admiration et un grand respect pour Debordo jusqu'à ce qu'il me déçoive. Debordo est et reste une légende. Un grand de la musique ivoirienne et africaine. Mais félicitations encore, grand frère, pour la dot de Djeneba Djaba. Mais on doit régler notre ramballa. Tu me dois. C'est quoi ce ramballa, Vital ? Donc, tu te promènes sur ma page. Ah, mais c'est pour moi, tu te promènes sur ma page. Eh bien, c'est pour moi, ton esprit. Eh bien, c'est ça. Maï, maï. Oui, c'est vrai. Vous savez tous que moi, je sors sur mes différents réseaux. Ce n'est pas des inventions. C'est vrai. Il y a eu un souci, un gros souci. Et je ne voulais pas en parler, mais j'ai gardé ça de mon cœur. Parce qu'il ne s'est pas excusé et s'est resté comme ça. Et comme j'ai bien cité, le boss Mollet est très bien témoin. Kanté Farou également. Et puis Jeff le Bénois. Voilà. En fait, c'était dans les années 2015-2016. Je faisais une chanson au studio David Segon avec Digue Léo. Le titre, c'était « Ça ne mange pas du riz ». Et on a passé deux à trois jours dans le studio David Segon en train de chercher une danse. Et Digue Léo et moi, on a tellement cherché, cherché et on a fini par trouver la danse qu'aujourd'hui, De Bordeaux appelle « Nafangate ». Et c'est moi qui ai sorti la danse. Quand j'ai sorti la danse, j'ai même fait la dédicace à Yopougon, dans l'une des boîtes à la rue Princesse. Mollet était parrain avec M. Manama Goui. Vous avez trouvé la danse en sa présence ? C'est-à-dire qu'il était là quand vous avez fait la danse de Bordeaux ? Non, jamais. C'était à Digue Léo, moi et à Yopougon, tous les trois au studio. Trois jours de recherche. Donc on a fait la dédicace. Pour ne pas que les gens volent la danse. C'était dans une période où, quand ils sont dansent, que l'autre copie, ça devenait des histoires. Donc on ne voulait pas qu'on voit. Donc pour ça, il fallait confier d'abord, faire la démo sur Ivo Amis, sur It De Babi. Et puis il a fait la dédicace. On a tout, tout, tout filmé et tout. Et le lendemain, je devais me rendre à Saint-Pédro et ensuite partie en France pour deux mois. Voilà où ça m'a un peu, je vais dire, ça a été à ma défaveur, ce côté de voyage en France-là. Quand on partait le lendemain à Saint-Pédro, De Bordeaux ne m'a jamais appelé. Et j'étais dans la voiture avec, quand on partait à l'aéroport, et mon téléphone sonne. Je ne connais pas le numéro. Je décoche le monsieur au-parleur. Il dit, c'est au-parle-la-nation. Il dit, au-parle-la-nation. Il dit, c'est De Bordeaux. Je lui dis, ah, c'est comment ? Il dit, ah, excuse-moi, j'ai vu une de tes danses. Parce qu'elle a dansé avec une de ses danses, elle s'appelle Kobi. Voilà, il dansait avec moi en ce temps. J'ai vu une de tes danses-là, ça me plaît. Et je suis en studio actuellement, il a fait une chanson d'enfant gâté, mais il n'y a pas de danse pour mettre dessus. Est-ce que je peux utiliser ta danse pour mettre sur un enfant gâté ? Il dit, ah, vieille, tu sais qu'actuellement, quand tu prends la danse de quelqu'un, si tu ne fais pas une vidéo pour dire que je soutiens telle personne dans son concert, ça devient bizarre après. Il dit, non, t'inquiète, si tu veux faire une vidéo même pour dire que la danse, la danse évita, je la soutiens et tout, 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 tout. Il dit, ok, et nous sommes partis à Saint-Pedro. Deux jours après, je l'appelle, mais je n'ai pas revu la vidéo. Il dit, non, ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient pas. Je reviens, je suis à Bidjan. Je suis allé m'apprêter pour aller en France. J'appelle Debordo encore. Il dit, non, t'inquiète, ça vient. J'ai appelé Moula. Il dit, ah, le vieux, voilà le problème. Debordo, tu es tourné depuis là. Mais j'ai appris qu'il est tourné clip. Donc, appelle-le pour qu'il fasse ma vidéo rapidement. Je n'aimais pas que les Ivois m'insultent. Parce que moi, c'est un début de carrière. Lui, il est connu que moi. Donc, si moi, je sors après, ils m'ont dit, je voulais ça, alors que c'est ma danse. Moula dit, t'es qu'il est, je vais gérer ça. Je suis partie en France. J'ai même encore fait une prestation, une démonstration de la danse dans une grande boîte en France là-bas. Tout ça, pour laisser des traces. Je suis là-bas, aujourd'hui, à la télé, ça passe sur une grande chaîne que vous connaissez, là. Le clip, on est passé, voilà ma danse. Et toujours pas des vidéos. Ça m'a fait tellement mal. Moi, je n'ai pas continué mon clip. En termes de préparation, je suis partie en Europe. Donc, je reviens. On appelle encore Debordo. Il nous fait comme ça. On se déplace maintenant pour aller chez lui, à la maison. Quand t'es moi et un assistant, on arrive chez Debordo, il était là, c'est dans ça, il était là. On explique le problème. Il dit, mais voilà, c'est déjà, il dit, t'as déjà fait ton clip. Moi, il doit faire mon clip. On va faire comment ? Il dit, non, c'est déjà fait, c'est déjà lancé. Il dit, mais lui, fait des vidéos. Il dit, mais lui, fait des vidéos, comment ? Il dit, non, s'il fait vidéo encore, ça va casser lui son rythme. Il dit, mais casser ton rythme, comment ça m'a danse, t'as appris ? Moi, je suis venu, moi, il fait mon clip maintenant, t'es déjà sorti. Si moi, je sors derrière toi, c'est comme si j'ai volé ta danse. Il dit, non, laisse-en gérer. Ou bien, retourne au studio, on va faire un autre son. Ah oui, il m'a dit. Ou bien, retourne au studio, on va faire un autre. Quand t'es phareux, vit encore, moi, la vie encore. Diable, le Bénois, où il intervient ? Je ne sais pas si l'habitant le même, il est mieux que lui. On a commencé à faire, il y a eu échange de langage. Donc, on criait, criait tellement. Et puis, Gief est venu frapper à la porte. Il est rentré. Il est venu tomber sur ça. Il lui a expliqué, il a commencé à nous séparer. Et tout fâché, nous, on est partis. D'abord, on n'a jamais fait de vidéos jusqu'à aujourd'hui et c'est resté comme ça. Quand on se voit, on ne se salue pas, on se dépasse. Donc, j'ai gardé ça en moi. Parce qu'il a fait que je suis retournée encore au studio pour faire autre chose. C'est de l'argent qu'on dépense quand on va au studio. Il a dit, c'est, c'est certain que ça se passe tous. Peut-être qu'elle ne lui peut pas au studio, je suis une Ivoirienne. Donc, il fallait que je le soutienne aussi. Mais moi, je ne suis pas hypocrite. Quand ça me fait mal, il faut que je parle un peu. Donc, j'ai laissé le temps que son clip sorte quelques jours avant de faire ma sortie là. C'est pourquoi j'ai attendu deux ou trois jours avant de faire mon poste. Et puis, j'ai mis le clip en bas. Est-ce qu'il t'a répondu suite à cette publication ? Ça, je ne sais pas, mais je n'ai pas vu. Il ne t'a pas envoyé de message, quelqu'un ne t'a pas appelé ? Je ne pense pas qu'il l'aie au niveau de mon bureau. D'accord. En dehors de ce poste, est-ce que tu l'as contacté ? Non, je ne ferai plus ça. J'ai été caché à la maison, c'est un peu abusé, il ne commande plus. C'est fini. Mais seulement, je veux juste dire au monde entier qu'il m'a déçue quelque part. Voilà, mais ce n'est pas la guerre. Mais seulement, il vient de rencontrer lui, c'est tout. D'accord. Tu penses que ça va se régler un jour ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Dio. Ce que je veux comprendre, c'est que c'est parce que j'étais dans l'un de ses clips avec les moctaves. Il n'a jamais été dans l'un de ses clips. Ce n'était pas toi ? Non, d'accord. On a demandé au papa ce qu'il te pense de toi. Ils ont parlé, on regarde. Vital, il n'est pas mal, en tout cas. J'ai vu ses débuts avec Arafat un peu. Moi, c'est dans nos vacances que je l'ai bien. L'année passée, oui, c'est marié, qu'il a bien suivi ce truc. Mais vraiment, ce son-là, je ne maîtrise pas. Elle nous avait dansé étant petit, jusqu'à Révin, c'était un monopilifre aussi. Beaucoup de gens, beaucoup de gens s'enjaillent aussi. Donc, on ne peut rien passer de mauvais à elle aussi. C'est une très bonne chanteuse. Elle me plaît bien. J'aime sa manière de danser. Elle est très, très talentueuse. Elle est joviale. Quand je regarde ses vidéos, en tout cas, elle me plaît très, très bien. Souvent, même quand tu es stressé, quand tu écoutes sa musique, tu vois que non, tu penses positifiquement. Voilà. Tu es tranquille dans la gamme. C'est déhanchement, à tout temps, ça me plaît bien. Et puis, elle est très belle. Elle, en tout cas, elle fait sa musique intégralement, bien. Elle ne se vante pas, en tout cas. Elle fait ça proprement. Franchement, Diu Vital, elle me plaît. En tout cas, c'est ma star. Elle est fair play, joviale. En tout cas, même si tu n'aimes pas sa musique, mais quand tu l'écoutes chanter, tu as envie de danser, de te remuer comme elle, comme ça. En tout cas, elle est bien. C'est une bonne chanteuse. Elle danse bien, elle chante bien. Je pense que c'est une dame, vraiment, elle me plaît beaucoup. J'aime sa façon d'être et puis aussi sa façon de s'habiller, en fait. J'aime son style, en tout cas. Sa manière de se coiffer aussi, se coiffure. Je ne l'ai jamais vue en vrai, mais quand je la vois sur la télé et tout, bon, en tout cas, c'est une dame qui est adorable. Ça fait plaisir d'entendre ça. Je vois que les Yvanes me suivent et ça fait plaisir. Oui, c'est cool. Karina ? Cette année, encore, tu es nominée au Primud. Ma soeur ! C'est quoi ton objectif majeur ? Dans quoi ? Primud. Objectif comment ? Tu veux quoi ? Tu veux faire quoi ? Pour compenser les artistes. Il y a les meilleurs artistes. Il y a le meilleur artiste, il y a le gain, c'est ça ? Justement, ce qu'elle veut dire, après, c'est que j'ai déjà remporté plusieurs fois, donc qu'est-ce que tu vises encore ? Ce n'est pas moi qui demande c'est qu'on me nomine. Toi, qu'est-ce que tu souhaites ? Qu'est-ce que je souhaite ? Qu'est-ce que tu vises ? Mais je vise d'aller encore plus loin. D'accord, donc tu veux remporter ? Partout où on me nomine Yével là-bas. C'est une catégorie, c'est une catégorie artiste coupée-décalée. Coupée-décalée, j'ai pris ça l'année passée. Donc cette année, je ne sais pas si je dois prendre encore ou pas, je n'ai pas envie de prendre cette année. Je n'ai pas envie de prendre cette année. Quand j'ai envie de prendre, je me concentrerai. Maintenant, il y a une femme de là-là, quand on dit là-là, c'est moi. Mais pourquoi tu n'as pas envie de prendre ? J'ai déjà vu cette année passée. Donc tu pourrais demander qu'on t'enlève dans la catégorie ? Non. Si mes femmes ont voté, vous voyez que le pourcentage est monté. Entre-moi et Dizy, y'a-moi là. C'est chaud. J'ai serré un peu. Tu sais, ma petite soeur, Jani Klein qui dit... je venais à dire... Tu dis quoi ? J'ai dit, ma petite soeur, cette année-là, je ne suis pas trop concentrée. La prof, je n'aime pas publier. Donc, vas-y, mon fan club, elle est en bas, quand on te donne une semaine aussi pour voter. Si tu ne votes pas, on va activer le fan club. Mais tu penses que si tu laisses, elle est pour apprendre ? On a encore voir Dizy, y'a-moi là. Je ne sais pas pourquoi, nous sommes toujours avec la belle Vitale, la patronat. Posez-lui toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz et juste après l'émission, elle va vous répondre. On va te permettre de souffler un tout petit peu. On marque une pause. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite bonne chance pour la suite à carré. Et puis, nous allons tous préparer le trousseau. On espère que très prochainement, nous allons soulever la petite broue ou le petit broue. Et puis que toutes les grâces s'accompagnent. Les papouas, merci. Chers gouvernants, merci à vous. On va vous laisser en compagnie de Madame Brou, a.k.a. Vital, la patronat, c'est elle qui réforme l'émission. Portez-vous bien et puis bonne suite de programmes sur NCI. A demain. Peace. Émane, c'est bon maintenant. Ramène-nous en Côte d'Ivoire. Ah! Ambiance à l'Ivoireienne. Mbukka, trois étoiles. Mbukka, Majm, c'est moi. Mbukka, maным étoiles. Mbukka, maным étoiles. Chambien d'Afrique. Sous-titrage ST' 501 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 Hey Tata Hey Tata Hey Tata Hey Tata Hey Tata